Bonjour à toutes et à tous, c'est bientôt la pause et pour les quelques minutes qui nous restent, je vous propose de vous faire partager quelques idées fortes quant à la place qu'occupe le design dans vos dynamiques d'innovation et dans vos processus de transformation. Et puisqu'un petit exemple vaut souvent mieux qu'un long discours et puisque je vous sens fatigué, je vous suggère de vous imprégner de cette petite production fort agréable et je la compléterai par quelques mots s'il me reste un peu de temps. Et si elle veut bien arriver ? Bien compris, et inspiré du design, on mit l'accent sur l'utilisateur pour concevoir des produits et des services adaptés à ce monde qui change. Le design met l'expérience utilisateur au cœur du processus de conception et de réalisation. Trois grandes étapes permettent d'y parvenir. Comprendre Définir les enjeux et objectifs du projet Aller à la rencontre de l'utilisateur Se réunir pour analyser ses besoins et ses réticences Imaginer Tous les métiers définissent ensemble des concepts et des solutions pour dessiner l'expérience utilisateur Créer On développe des prototypes pour les confronter aux utilisateurs Le design est une façon de penser en dehors de la boîte, complémentaire de celle de l'ingénieur ou du marketing. Cette approche demande que tous les métiers d'une même entreprise travaillent autrement, ensemble. C'est une démarche stratégique capitale pour réconcilier utilisateurs et business Dans un monde technologique en perpétuelle transformation Cette vidéo a été réalisée par VideoTelling, startup innovante, qui illustre parfaitement ses exemples. En effet, l'histoire de chaque vidéo raconte les besoins d'un utilisateur, ses problèmes et leur résolution. Le design est au cœur de son processus de création Vous aurez compris que, bien que ça en soit la principale acceptation dans la langue française, le design, ça n'est pas que du beau, et puisqu'il somnole un peu de consultants en moi, je vous ai préparé malgré tout quelques slides qui illustreront le fait que, justement, le design, ça n'est pas que du beau, mais que ça peut être également de l'utile. Le design, c'est beaucoup d'utilité. D'ailleurs, notez que dans la langue de Shakespeare, design signifie conception. Il y a un petit peu d'ingénieur, il y a beaucoup de rationnel dans cette acceptation-là. Le design est en fait à la rencontre du beau et de l'utile, mais c'est bien avant tout de l'utile. Bien plus qu'un art, le design est donc une vraie démarche. C'est une authentique démarche, c'est même plus qu'une démarche, c'est un état d'esprit. C'est une démarche qui n'est pas isolée, qui n'est pas rangée dans un coin de l'organisation, qui est, on le verra tout à l'heure, totalement transversale, et qui n'est pas occasionnelle. Ce n'est pas le magicien vers lequel on va quand survient un problème qu'on ne sait pas résoudre, et quand on se dit que finalement, le design pourra nous aider. Le design, c'est tout le temps. C'est le design thinking pour résoudre des problèmes de façon agile, et c'est le design de service. C'est une pratique de conception de service qui rencontre pleinement les usages pour aller ultimement, et c'est un peu le graal, et notamment lorsque les dispositifs sont marchands, transactionnels, pour aller à l'addiction de ces usages. Dans tous les cas de figure, l'utilisateur est vraiment au centre des préoccupations. Ça ressort très clairement de la petite production de vidéotailing que vous avez pu voir. Et le design conjugue utilité et simplicité. Et on sait tous que la simplicité est très souvent un objectif fonctionnel particulièrement complexe à mettre en œuvre d'un point de vue technologique. Il y a un authentique antagonisme entre l'objectif de simplicité fonctionnelle qu'on se donne, et ce que peut être la complexité de sa mise en œuvre technologique. En tout cas, quand on y parvient, on atteint l'utilisabilité. Le mot n'existe pas à proprement parler dans notre dictionnaire. Et bien évidemment, l'expérience utilisateur satisfaisante. Alors justement, le design par expérience chez Niji, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2008, concomitamment à l'apparition d'un smartphone légendaire que je ne nommerai pas, mais qui nous a fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose, que tout allait devenir mobile, et qu'il nous fallait devenir un acteur clé du mobile. Et contrairement à ce que l'ancrage, à cette époque très technologique, de la société aurait dû nous conduire à faire, nous ne l'avons pas abordé que d'un point de vue technologique, mais nous avons choisi de l'aborder en investissant massivement dans le design, pour aller aujourd'hui vers un ratio qui nous guide, dans nos expertises, dans nos compétences, dans nos activités, qui est à peu près d'un tiers, deux tiers autour de ce sujet qui est le mobile et par extension le multi-écran, entre le design et les geeks, un ratio qui, de mon point de vue, devrait faire école, et ça vous fait certainement partager le chemin qui reste à faire, pour qu'il en soit ainsi. Ça nous a permis très tôt de partager énormément de questionnements, d'interrogations, de doutes et d'angoisse, de la part d'un très grand nombre de clients, tous ceux que nous avons séduits et accompagnés depuis, et ça me conduit à vous dire qu'il y a une vraie valeur à disposer d'un portefeuille de clientèle extrêmement plurisectoriel, c'est vraiment le vrai carburant du design, quand vous dites à un acteur du design, va donc travailler sur un projet de tel univers fonctionnel, parce que tu le connais déjà, tu l'as déjà fait, en général la réponse qu'il vous fait c'est, non justement j'ai envie d'aller faire autre chose. Donc la pluridisciplinarité des use cases, des cas d'usage, est quelque chose d'absolument fondamental, et ça nous conduit aujourd'hui à fréquenter, à côtoyer, des dizaines de retours d'expériences nouveaux par mois, qui sont au service de cette alimentation permanente de notre richesse design, et on n'en est qu'au balbutiement. Je ne prendrai qu'un exemple, qui est l'exemple du retail, la multiplication des go-to-market du retail, le magasin, l'e-commerce, le drive, cette omnicanalité, cette quête d'omnicanalité, reste encore très ancrée sur le produit qu'on commercialise, et il y a un très très gros travail à faire pour aller vers une authentique user-centricité, mettre véritablement le client, l'utilisateur, au centre. On parle souvent de dispositifs interactifs, lorsqu'on évoque le design dans la transformation numérique, c'est quelques mots pour vous dire de quelle matière il s'agit, on en voit trois, qui s'entremêlent, bien évidemment. Le design cognitif, qui est le design de l'interaction entre l'homme et la machine, qui est clairement l'univers d'expertise et d'expérience orienté vers la sociologie, vers l'éthnologie, vers le monde de l'anthropologie, c'est extrêmement important, c'est par là que tout commence. Le design ergonomique, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus proche d'une science, c'est le design de l'interface, c'est le royaume des ergonomes, qui sont d'ailleurs potentiellement ingénieurs, on commence à voir des formations d'ingénieurs spécialisées en ergonomie, en tout cas, on est dans le monde du rationnel, et le design graphique, le design des écrans, qui est plus le jardin des artistes, avec des gens issus des bousards, des gobelins, de boules et autres, Olivier de Serres. Cette variété, cette diversité d'expertise et d'expérience d'origine académique, peut nous faire aujourd'hui nous poser la question de la rareté à relativement court, moyen terme de compétences en la matière, et de l'opportunité qu'il y aurait, avis aux amateurs, à répliquer une approche de type école 42, mais qui soit appliquée au design, et qui puisse véritablement se sourcer dans la diversité des gens, dans la multiplication des vocations, parce que diversité est vraiment source de richesses, et dans le design, plus qu'ailleurs. Le design dans l'organisation, c'est quoi ? C'est beaucoup de transversalité, ça a été dit pour le numérique à plusieurs occasions aujourd'hui, c'est beaucoup de diversité, et à l'heure du collaboratif et du participatif, c'est vraiment la volonté d'échanger, la volonté de partager, je ne garde pas mon idée pour moi, même si je suis convaincu que c'est potentiellement la meilleure du monde, je la mets sur la table pour qu'elle s'enrichisse, l'effet boule de neige, et je la récupère et je la concrétise. Donc vraiment une démarche collaborative et participative. Sortir de ce que j'appelle le modèle de la certitude qui préside au management de beaucoup de nos entreprises, je sais, donc je suis, et passer au modèle de l'écoute, au centre duquel le doute, je doute, donc je vais, et je vais, c'est peut-être mieux que je suis, je suis en mouvement, je vais, et à l'heure d'un changement de plus en plus rapide, ce mouvement nous apparaît absolument clé, passer bien évidemment du top-down au bottom-up, ça a été dit, j'enfonce des portes ouvertes. L'utilisateur au centre, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, c'est une abnégation permanente, on est tous rattrapés par nos démons, par nos démons du modèle de la certitude, j'ai l'idée que mes clients vont me demander ça, ben non, mes clients, il faudrait peut-être que j'aille les écouter pour savoir de quoi ils n'ont pas envie et de quoi ils ont envie, et le faire dans le temps est un vrai marathon, c'est une vraie abnégation, et puis le faire pour de vrai, petit clin d'œil, il y a de nombreuses démarches d'open innovation de grandes entreprises qui emmènent leur cadre dirigeant voir les start-up un peu comme on emmène les enfants voir des animaux étranges dans les eaux, c'est plus qu'aller voir les start-up, c'est mettre une authentique dynamique de fonctionnement, de fonctionnement participatif, de fonctionnement collaboratif, de fonctionnement interrogatif, de fonctionnement user-centrique au cœur même de sa transformation, c'est faire naître des start-up en soi, et puis le UX, le user experience, et le UI, le user interface, passer vraiment de la sociologie au dessin, ça balaye un spectre extrêmement large de compétences, je l'ai déjà dit, ces compétences sont inédites dans nos organisations d'ingénieurs, que ce soit ingénieurs issus d'écoles de commerce ou de management ou ingénieurs issus de filières technologiques, c'est aller au-delà de la cosmétique, ce n'est pas afficher deux, trois représentants de l'espèce ici ou là dans l'organisation, c'est véritablement donner une place majeure à ses profils dans son organisation. Quelques réflexions sur l'avenir, l'importance clé de la donnée, l'économie de la donnée, l'importance de la donnée, l'abondance de la donnée, la volumétrie de la donnée, passer du big data au smart data, donner du sens à la donnée, c'est aussi une démarche de design, la donnée rentre de plein pied dans l'univers du design et le design va complètement structurer l'économie de la donnée, ce qui nous fait revenir à notre cher CDO, Chief Digital Officer, maintes fois évoqué aujourd'hui à la rencontre du marketing et des technologies, mais qui est aussi tout simplement le Chief Design Officer et le Chief Data Officer qui est finalement le Chief D.O.Cube Officer et avec un D.O.Cube aussi construit, on peut bien se poser la question de savoir en quoi il ne pourrait pas être quand même à quelque part une clé de voûte de cette transformation numérique, de cette transformation digitale des entreprises. À l'heure de la servicialisation des offres de produits, à l'heure du passage de l'objet matériel qui regarde l'économie de la possession au service immatériel qui sert l'économie de l'usage, à l'heure du mix produit-service, bien évidemment un design qui sache s'appliquer transversalement à ce couple produit-service, un design qui sache traverser l'univers du matériel dans lequel il est finalement né et l'univers de l'immatériel dans lequel on le découvre, on le développe depuis une petite dizaine d'années et je livre à votre interrogation le cas d'application de l'impression 3D qui couple les modèles virtuels aux objets matériels dans une démarche de design tout à fait unifiée, design au sens de la démarche de design thinking autant que de la pratique de design de service. Retour aux fondamentaux de notre économie, retour à l'industrie, je vois clairement l'industrie, l'industrie manufacturière, l'industrie lourde comme on l'appelle parfois, se tourner très vite vers la transformation numérique et je vois le design, je vois le design de demain, alors je l'ai appelé 4.0, s'installer vraiment au cœur de cette transformation avec des initiatives comme la Cobotique qui arrive très très vite dans nos usines et bien évidemment la réalité virtuelle d'une part, la réalité augmentée d'autre part, savoir faire du design dans ce contexte qui est, pour ceux d'entre vous qui l'ont pratiqué, plein de potentiels totalement inconnus, totalement nouveaux et pour lesquels il faudra vraiment savoir écouter l'utilisateur et mettre l'utilisateur au centre. J'en terminerai sur une connotation de métrique et d'indicateur, ces vieux comérodes m'ont dit certains collègues quand je leur ai montré ça, et si finalement comme nouvel indicateur de performance de l'entreprise on ne voyait pas progressivement se substituer à la QoS, la QoI, la Quality of Experience, comprendre User Experience bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé, mon timekeeper a disparu, il ne sera pas là pour me couper, merci de votre attention. Eh bien merci beaucoup, merci.